Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les pièges à éviter dans la synthèse de documents. Pour l'introduction, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est un effet liste. Par exemple, ici, les documents sont présentés les uns après les autres. L'introduction ne relie donc pas les documents entre eux et cela crée un effet liste qu'il ne faut surtout pas réaliser. Pour le développement, il faut éviter de rédiger un résumé. Après votre introduction, vous ne devez surtout pas faire votre première partie sur le seul premier document en faisant soit un résumé, soit un commentaire, puis une deuxième partie sur le second, et enfin une troisième qui correspondrait à la synthèse des deux pour finir sur la conclusion. Ceci n'est pas ce qui est attendu. Deuxième erreur à éviter, une absence d'objectivité. Dans votre synthèse, vous n'apporterez aucun élément extérieur au document et vous ne pouvez pas donner votre avis. On ne demande pas un travail subjectif, mais un travail objectif basé sur les documents mis à votre disposition. Il ne serait pas opportun que vous confirmez une idée ou un argument en fonction de votre expérience ou en fonction de vos lectures. Ceci n'a pas lieu d'être pour cet exercice. Il faut éviter également de rédiger une dissertation. La synthèse n'est pas une dissertation qui prendrait appui sur les divers documents. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous avancerez une idée, il sera impératif de préciser le document auquel vous faites référence. Autre chose à éviter, le plan non équilibré. Le travail ne doit pas être déséquilibré. Aucune partie n'est privilégiée. Si une partie fait le double de l'autre, c'est que votre plan n'est pas bon. Il faudra alors le reprendre. Erreur à éviter encore, un plan non construit. Il ne s'agit pas de faire une succession de remarques, mais bien un travail construit avec un plan. Les idées doivent s'enchaîner de façon logique et ordonnée. Il sera donc impératif d'utiliser les connecteurs logiques. Enfin, il faut éviter de faire un découpage et un collage de morceaux choisis. Ne faites pas de paraphrase, il n'est pas question de faire un copier-coller en prenant des bouts de chaque document pour les juxtaposer les uns aux autres. La synthèse n'est pas non plus un recueil de citations des documents. Vous ne devez pas citer le texte, seulement faire référence au document, sans en oublier un seul. Une synthèse n'est donc pas une compilation des meilleurs extraits, mais bien un travail de réécriture. Enfin, dernier point pour la conclusion, il faut éviter les conclusions trop courtes, avec une opinion trop tranchée, qui y exclurait tout autre point de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !